Bon matin, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien en ce qui me concerne. Là, je continue. J'ai reçu mes containers, comme vous pouvez apercevoir. Et ces containers-là vont être remplis dans les prochains jours. Fait que j'espère que je vais en avoir assez. Je pense que je vais en avoir besoin d'autres parce que j'avais beaucoup de stocks ici. D'ailleurs, j'ai perdu pour 10 000 $ à cause des dégâts de stocks, des ordinateurs, des outils qui sont en train de rouiller, que je vais essayer de dérouiller du mieux que je peux, mais en tout cas, à cause que je n'ai pas l'électricité depuis un an. Cet hiver, c'est ça, il est arrivé des choses. Je venais ici m'occuper du gros, déblayer les toitures, mais ça n'a pas suffi, il faut croire. Là, il y a des fissures. Ce n'est plus l'hiver. Il y a des fissures dans le toit. J'ai demandé à ce qu'il m'envoie quelqu'un pour les réparer. Il n'a pas voulu. Alors, voilà. Ce qui se trouve ici, vous avez vu par les vidéos précédentes de quelle façon je m'en suis sorti dans mon bureau. Mais c'est partout dans l'immeuble comme ça. Les champignons volent comme des oiseaux dans la bâtisse. Les spores de champignons, c'est très, très dur pour les poumons. Alors, voilà la situation. Je continue à paqueter dans le vu de mon départ. Je suis surveillé par mes voisins. Je ne peux pas dire qu'ils viennent me déranger et me m'écoeurer, par exemple. Là, j'ai ce que je voulais. Ils me laissent la paix. Alors, laissez-moi la paix encore. Quand je serai sorti, vous pourrez jouir de mon absence. Sauf que, pour le moment, c'est ça. Là, il arrive des choses. Les gens sont très reconnaissants. Les gens sont très, très, très sympathisants. Merci beaucoup à ceux qui me soutiennent. Aux nombreux e-mails que j'ai eus, que j'ai lus, je n'ai pas le temps de tout lire. Vous comprenez pourquoi. Mais j'en lis quelques-uns de temps en temps la nuit. Car le stress m'empêche de dormir souvent. Alors, je ne suis plus trois jours sans dormir. Les trois premiers jours cette semaine, je n'ai pas été capable de fermer l'œil. Puis, ça a été le Red Bull pour essayer de soutenir le coup. Parce que je veux sortir d'ici dans les plus brefs délais. Je veux que cette mauvaise aventure soit derrière moi. Alors, ce partenaire, justement, qui est un petit peu oula oula. Il y a une dame, justement, je vais ouvrir une parenthèse. C'est qu'il y a une dame, cette nuit, qui a écrit « Est-ce que je sache que vous n'êtes plus propriétaire ? » Et puis, on a entendu parler de vous à la télé l'année dernière au sujet des déboires de vos locataires. Premièrement, ce n'est pas les déboires de mes locataires. C'est un locataire. Ce n'est pas l'ensemble des locataires. La majorité des locataires qu'on a ont de l'allure. C'est un locataire, Pascal, justement, qui a, si on peut dire, mis un appartement dans un état tel que ça a coûté une fortune de le remettre en état et de le relouer. On a réussi à le faire, mais il reste qu'il y a beaucoup de pertes là-dedans qui sont irrécupérables. Ça, ce n'est pas rien que pour moi, c'est pour tout le monde qui est dans le projet. Et puis là, en même temps, ce n'est pas de ce projet-là que je vous parle. Je vous parle d'ici au Lac-Sergeant, de ce qui se passe avec un immeuble patrimonial. Cet immeuble est en train de s'en aller. Une chance qu'elle est en béton et en terrazo parce que si elle était en bois, madame, messieurs, elle serait finie, l'immeuble. Pourtant, j'ai fait tout ce que j'ai pu. L'aide que je devais avoir n'est pas venue. Alors moi, je quitte les lieux parce que je suis en train de tomber malade. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que je suis tanné. Je suis tanné de vivre ça et de ne plus avoir de liberté. Alors, celle qui me dit, vous n'êtes plus propriétaire, non, 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 non. Je suis encore engagé dans un paquet d'affaires. Il y a des affaires que je ne suis pas propriétaire directement, où j'ai aidé ce bonhomme-là en échange de certains services, des locaux dont j'ai besoin pour mes recherches. Alors, oui, d'un côté, c'était un bel échange. Mais là, ce n'est plus un bel échange. J'arrive en dessous. La seule façon dont on peut s'en sortir avec un partenaire comme ça, c'est le suicide. C'est d'ailleurs pourquoi trois personnes se sont pendues il y a quelques années. Et un autre monsieur, comme je vous ai parlé, qui est mort de vieillesse, mais de stress. Cet homme-là aurait pu vivre encore dix ans de plus parce qu'il était en forme. Mais il était tellement stressé qu'il en est mort. Moi, je suis jeune, je suis chanceux, puis encore là, j'ai 54 ans, puis ce n'est pas limité. Je peux faire une crise cardiaque avec tout ce qui arrive. C'est attendu que je suis en santé, que je suis en forme, que j'ai des chances, mais j'ai tellement d'épreuves, tellement de problèmes, parce que cet individu-là, lui, a de l'argent, puis il nous tient dans la pauvreté. On ne peut pas rien attendre de lui, à part un local. OK, moi, j'ai une belle bâtisse, il m'a installé ici. Un million, huit cent mille pieds carrés. Je suis bien ici, là. Sauf que c'est la misère noire, puis quelqu'un m'a fait remarquer cette semaine, justement, par téléphone, justement que, oui, mais moi, je n'aurais pas toffé longtemps. Il y a beaucoup de gens qui me disent ça. Je n'aurais pas toffé longtemps sans toilette. Je n'aurais pas toffé longtemps sans eau courante. Certes, mais il y a quand même un fait. C'est que là-dedans, je suis bien, puis je suis en nature. Je ne suis pas en ville. Et pour ça, je suis prêt à faire n'importe quel sacrifice. Alors, des toilettes, j'ai réglé le problème en me faisant une toilette sèche, en faisant... Je ne vous contrerai pas toute l'histoire, là, mais peut-être qu'un jour. Mais en tout cas, l'eau, je vais l'acheter. Je chorie l'eau avec des amis. Je vais chercher de l'eau ici, t'es là, pour boire. Pour me laver, bien, je prends l'eau des toitures. J'ai toujours eu le minimum, puis j'ai réussi à, si on peut dire, à mettre de côté le petit confort que vous connaissez tous. Donc, la majorité des gens ne seraient pas prêts à sacrifier. Moi, j'ai été prêt à sacrifier ça, je l'ai fait. Je me suis emmené ici en pleine nature et j'ai été bien. Et c'était le prix à payer. Mais est-ce que lui viendrait vivre ici? Est-ce que vous viendriez vivre dans un endroit où il n'y a pas de toilette, où il n'y a pas d'eau courante? Pas sûr. Moi, je suis entraîné pour ça. Aussi, il faut que je vous dise qu'il a fallu que je m'adapte aussi à la situation. Je me suis adapté, ça m'a fait plaisir de le faire. Là, c'est rendu déloyal. C'est rendu déloyal parce que j'ai été oublié dans le projet. Puis c'est ça qui est dur. C'est ça qui est dur à prendre. Alors, il y en a qui font de l'argent sur le dos des plus petits. Puis ce partenaire-là, souvent, ça ne naît un. Il nous tient dans la pauvreté. La vie va s'occuper de lui. Je n'ai pas besoin de me faire le juge et le bourreau. Sauf qu'à un moment donné, si jamais je décédais, il y a des gens qui vont être avisés. Puis il y a des choses qui vont être publiées pour faire la lumière. Là, je suis en vie. Je n'ai pas envie trop trop de m'aventurer là-dedans. Mais il reste qu'à un moment donné, il y a tellement d'injustice. Il y a tellement de businessmen, d'hommes d'affaires. Il y en a des bons hommes d'affaires. Ce n'est pas tous décrotés. Comme Patrick, c'est un bon entrepreneur. Il avait un restaurant. Il a tout fait pour son restaurant. Mais justement, Patrick est obligé de faire faillite. Il est obligé d'abandonner pour un type dans le genre. Dans le genre de partenaire en question. C'est ça qui est dur à prendre. Les gens sont acculés à la faillite. Puis eux autres, bien, ils continuent. Ils continuent avec des prêtres non. Ils continuent à investir. Ils continuent avec l'argent des autres. Les autres perdent. Puis eux autres, ils continuent. Alors moi, ce que je vais faire quand je serai sorti de tout ça, je vais exiger une commission parlementaire à Ottawa. Et puis je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir. Moi-même, aller voir le Sénat, les sénateurs, pour essayer de contribuer à faire changer la loi des compagnies. La loi des compagnies doit être amendée, puis c'est urgent, pour empêcher les pelleteux de nuages de continuer à œuvrer comme ça. Je remercie, en finissant, une bienfaitrice qui m'a prêté un petit poêle, ce qui me permet de manger chaud à l'occasion. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup à cette bienfaitrice. Et c'est très apprécié. Alors, là-dessus, merci encore à tous de vos encouragements, de votre support. Continuez à m'envoyer des énergies positives. J'en ai besoin, car ce n'est pas fini. J'ai beaucoup de stock. Et puis je veux vraiment tout virer, comme disent les Français. Pour les Français qui m'écoutent ou qui vont écouter le reportage plus tard, merci à vous tous de votre collaboration. Il y a des gens à 14 heures d'avion, d'ici, qui m'envoient des e-mails, qui sympathisent avec ce que je vis, puis je vais m'en sortir. Puis pourquoi je vous compte ça? C'est parce qu'à un moment donné, je veux servir d'exemple. Je me sens abusé, je me sens lessivé, je me sens... Il n'y a pas de mots pour dire comment je me sens. Alors je vais m'en sortir, puis quand j'en serai sorti, bien, la vie va continuer. La première des choses que je vais faire, c'est attendu que je vais faire du vélo. Puis peut-être qu'un jour, aller chez Véronique Bouchard, qui est à 400 quelques kilomètres de Québec. Je n'ai pas pu y aller. J'aurais adoré aller voir cette dame-là. Et puis je ne peux pas partir un voyage d'un mois, moi, là. Je ne peux pas partir en Gaspésie comme je faisais. C'est ça que je trouve dur, madame, messieurs. Je n'ai plus de liberté. Puis de la façon qu'on me remercie, bien, c'est ça. On ne me dit pas de m'en aller, mais on me pousse à m'en aller. On me pousse. C'est ça, le pire. Alors, c'est ça, madame, messieurs. Je vous dis au plaisir. Et j'espère que vous allez bien. Cette journée est encore ensoleillée. Merci, Seigneur. Merci à la création de me donner du soleil, d'avoir arrêté un peu la pluie, parce que l'eau, là, je commençais à en avoir pas mal assez. Puis Dieu sait que moi, j'adore l'eau, là. L'eau, c'est un élément de la vie. Je l'aime, l'eau. Mais là, elle rentre dans la maison, puis elle passe à sa place. Malheureusement. Alors, c'est ça. Au plaisir. Bonne journée à vous tous.